Je vais vous demander de nommer votre numéro d'équipe pour commencer. Marketing 25. Parfait. Puis dans vous trois, c'est lequel qui va partager le partage d'écran de votre PowerPoint? Pierre-Luc. Pierre-Luc, parfait. Je vais juste, Pierre-Luc, te demander d'activer ton micro juste pour que je puisse te mettre co-host pour que tu puisses partager ton écran. Parfait. Donc, tu vas être capable de partager ton écran. Donc, je vais vous lire quelques consignes, puis ensuite, vous allez pouvoir commencer. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour faire votre présentation. Moi, je vais écrire dans le cadre le temps qui va rester, quand il va rester 10 minutes, 7, 4, 2 minutes et 30 secondes restantes. Il n'y aura pas de décompte des cinq dernières secondes. Je vais aussi envoyer dans le chat un lien d'un chronomètre virtuel en temps réel que vous allez pouvoir ouvrir sur votre ordinateur pour pouvoir voir le temps qui vous reste. Donc, c'est ça. Je vous l'invite à l'ouvrir. Ça va vous aider. Si vous dépassez le temps alloué de 15 minutes, je vais vous laisser finir votre phrase, mais ensuite, je vous coupe cela. Ça va être terminé. Vous ne pouvez pas avoir plus de temps. À la suite de la présentation, il va y avoir une période de questions de cinq minutes avec les juges qui va être chronométré dans une breakout room. Puis, c'est ça. Je vais annoncer la fin, dans le fond, en fermant la breakout room qui va vous rester une minute. Vous pouvez prendre tout le temps qui reste pour répondre aux questions. Si vous êtes en train de répondre à une question, vous pouvez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Il faut aussi rester en tout temps dans la zone captation vidéo de votre caméra pendant votre présentation. Puis là, maintenant, je vais inviter les juges à se présenter. Puis, par la suite, vous allez pouvoir débuter votre présentation. Bonjour à vous. Je me présente, Anthony Savoie. Je suis étudiant au baccalauréat en administration des affaires en profil marketing. Je vous souhaite la meilleure des chances. Bonjour. Jérémy Aubé, étudiant en administration des affaires dans le marketing à l'UQTA. Bonjour. Jérémy Aubé, étudiant en administration des affaires en profil marketing à l'UQTA. Bonjour. Léo Trespeux, je suis professeur de marketing à l'école de gestion de l'UQTA. Je vous souhaite bonne chance pour votre présentation. Bonjour. Jean-Luc Bernard, chargé de cours en marketing à l'école de gestion de l'UQTA, doctorant à l'université de Sherbrooke. Je vous souhaite bon succès dans votre présentation. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer votre partage d'écran, votre présentation. Moi, dès que vous commencez, je vais vous envoyer le lien du chronomètre dans le chat. Parfait. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup de la présentation. C'était super agréable de savoir avec qui on faisait affaire aujourd'hui. C'est à notre tour, en fait, de faire les présentations. Devant moi, on va avoir Pierre Lecaubert. Bonjour. On va avoir à ma droite, Marie-Jeanne Boulanger. Bonjour. Avant de commencer aussi, je veux juste savoir, on vient de faire un petit test de son, savoir, on vient de parler chacun de notre côté. Juste si c'est possible de juste nous faire un petit thumbs up, en fait, un petit signe de la main, si tous les coéquipiers ont été capables d'être entendus comme il faut. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On tient à prendre un moment, en fait, en début de présentation, pour souligner la tristesse un peu des événements qui sont arrivés pour l'entreprise. On est tout cœur avec vous. Ça nous touche beaucoup. On est justement fiers, en fait, d'avoir pu participer à la relance de l'entreprise. C'est quelque chose qui est important. Ça fait partie un peu de notre Québec. C'est super important pour nous. Ça vient de nous toucher. Sans plus attendre, on va commencer avec le plan de la séance. Le plan de la séance qui va commencer avec un rappel du mandat, les forces et les lacunes, les opportunités et les menaces. Du nouveau dans le resto, si on vous en laisse un petit mot un peu plus tard, on va avoir la stratégie confort et convivialité, la nouvelle QV, le forfait parfait, les stratégies de communication, autant sur le volet court terme que le long terme. On termine avec un budget, puis on vient mettre la boucle vraiment avec la conclusion par la suite. Je passe la parole à ce moment-là à mon collègue Pierre-Lepaubert pour commencer avec le rappel du mandat. Pour commencer, on fait un petit rappel du mandat. Donc, en fait, ce que nous avons demandé à notre équipe, c'est en fait une analyse de la situation de l'hôtel, que ce soit en fait premièrement au niveau des forces, lacunes, opportunités et menaces qu'a vu l'entreprise, aussi face au plan de la réouverture qui est en février prochain, donc qui s'approche grandement. Et ensuite, vous avez un réjeunissement de votre clientèle dans votre mandat, si c'est bon. Et ensuite, vous avez une rentabilité du restaurant pour combiner. Donc, je vais passer la parole. Je passe la parole, je vais continuer. Donc, il faut commencer en fait avec les forces. En fait, vous avez déjà une très belle notoriété. Vous êtes déjà établi dans Vue-Québec, on fait un principe. Vous avez un menu traiteur qui est déjà offert à votre restaurant. Il n'y a pas tous les restaurants qui ont ça, c'est déjà un très beau plus. Ce menu traiteur-là qui vient en fait faire un lien avec les liens que vous avez avec les organismes gouvernementaux et municipaux. C'est vraiment le fun de voir que vous avez déjà ces liens établis-là, que vous ne pouvez pas que vous pouvez réutiliser au fil du temps. Vous avez un service personnalisé qu'on est capable de s'adapter en fait avec les différentes clientèles, que ce soit en temps corporatif que la petite famille ou que ce soit des gens qui viennent de vivre un petit séjour en amoureux à l'hôtel. Et aussi, vous avez la vente d'alcool qui se vend quand même, qui est un beau petit plus qu'on nous dit en restauration. Au niveau des lacunes, l'exploitation de la clientèle n'est pas en fait maximisée. On est là pour ça en fait, à vous proposer des petites solutions. La nourriture du restaurant, on ne voit pas qu'il y a une variété, qu'il n'est pas exploité aussi, qu'il y a une variété qu'on aimerait apporter, qu'on va en parler plus tard dans nos stratégies. Et il y a la grandeur des chambres que certains de vos clients sont pleins malheureusement. Mais on amène ça dans la suite. Je passe la parole à Marie-Jeanne. Merci, Pierre-Luc. Donc maintenant, les opportunités et les menaces. Opportunités, on le sait, vous êtes dans Vieux-Québec, vous avez un emplacement qui est absolument parfait. Il y a des activités, on a des touristes, on a une clientèle vaste. Ça me rend important d'aller exploiter ça dans nos stratégies qu'on va vous présenter très bientôt. Puis aussi, une autre opportunité, c'est le marché de l'hôtellerie. On le sait, c'est un avantage. Dans le fond, les prix des chambres vont toujours changer dépendamment de la période, du jour de la semaine, puis même de l'heure. Donc ça, c'est excellent, surtout dans les saisons fortes, les samedi soir, les vendredis soir. Il n'y a plus beaucoup de chambres. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente le prix des chambres, puis il n'y a pas de problème. On s'adapte au marché, puis on vient chercher une marge de profit qui est vraiment intéressante dans ce cas-là. Maintenant, pour les menaces, on le sait, l'approvisionnement, c'est quelque chose qui a été difficile avec la pandémie et tout. Aussi, le marché est très féroce, une grande concurrence. Donc ça, c'est important d'aller contrer ça, d'aller chercher une plus-value selon notre concurrence. Aussi, les normes de construction du Vieux-Québec, ça peut nous mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'il faut qu'on s'habitue, dans le fond, à l'esthétique du Vieux-Québec. Donc ça, ça va être important d'aller regarder ça. Et évidemment, l'inflation dans la dernière année, les prix et tout, faire attention, c'est définitivement une menace sur le marché. Maintenant, en sachant ça, sans tarder, on va vous proposer les stratégies. Donc, merci, Marjane. Donc, pour notre première stratégie, on y va avec du renouveau dans le resto. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'offrir, pendant la période de fermeture, de ne pas fermer le restaurant, mais d'offrir, en fait, du take-out pour permettre, en fait, de garder, je ne veux pas, les ressources humaines au sein de l'entreprise, en même temps de pouvoir garder l'expertise de nos cuisiniers et de nos employés. On voit aussi qu'il y aurait une prolongation des heures d'ouverture jusqu'à 22 heures. Je m'explique, en fait, avec la pandémie, malheureusement, au temps de Vieux-Québec, il y a certaines entreprises qui n'ont pas pu passer au travail, mais on voit qu'on souhaite, en fait, qu'on tire vers la fin et qu'il ne veut pas le nightlife, le terme anglais, et commence à faire son retour de plus en plus. Mais malheureusement, il n'y a pas tous les restaurants qui offrent des services de plus en plus tard. Donc, on offrirait, quand même, une ouverture jusqu'à 22 heures pour, peut-être, aller attirer cette clientèle-là, permettre, ne veut pas, d'avoir ce marché. Et en même temps, ça nous permet peut-être de ne pas rajeunir notre clientèle, car on sait qu'il y a beaucoup de la jeunesse qui sort dans les bords et qui fait simplement sortir, en fait, dans Vieux-Québec, les années de tous les jours. Ensuite, on est aussi avec un petit stage de marché mensuel pour les menus de la réouverture. Donc, en fait, ça serait d'offrir à chaque mois environ des petits menus qui changent, tester des nouveautés, tester un nacho spécialisé, tester une salade du chef pour voir qu'est-ce que la clientèle veut. Puis, en même temps, ça nous permet de garder le client actif à faire comme, bon, on est le premier 10 mois, c'est quoi la nouveauté peut-être au restaurant de l'hôtel? Puis, ça nous permet, ne veut pas, de garder nos clients. Comme ça, quand on réouvre officiellement, bien, au lieu que les gens viennent prendre un take-out, bien, ils vont pouvoir venir vivre l'expérience directement au restaurant. Ensuite, ce qu'on offre aussi, ne veut pas, c'est avec la plateforme YouEats pour la vente en ligne. Donc, on veut faire du take-out une fois une plateforme. Donc, on offre, en fait, le service YouEats, qui est, en fait, très populaire, si on peut dire, chez les restaurateurs. On verrait aussi, peut-être, l'engagement, engager un livreur pour faire la livraison. Ça pourrait être une très belle opportunité. Je ne veux pas, le Québec est un milieu quand même assez petit, donc, on est capable de couvrir, puis on est peut-être même capable d'aller plus loin, si on désire. Ou sinon, on pourrait aller faire affaire avec UberEats, donc, qui est un service, on peut dire, clairement au niveau de la livraison. Oui, on sait que les frais sont élevés, mais l'avantage de passer par YouEats pour la plateforme en ligne, c'est qu'on est capable de réduire nos frais d'UberEats à 8 % par transaction au lieu de 35 %. Donc, en combinant ces deux forfaits-là, on réussit vraiment à réduire notre taux, puis à combler un service de livraison. Excellent, merci, Carluc. Maintenant, pour notre stratégie confort et convialité, ça, ça serait plus dans l'aménagement de l'hôtel. Donc, vous nous avez demandé d'aller chercher une clientèle plus jeune. On vous a écouté, puis c'est pour ça ici, vous voyez, qu'on vous propose des chambres plus grandes pour vraiment aller accommoder une clientèle qui est plus familiale. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de garder le premier, deuxième étage, moins de chambres peut-être par étage, mais des chambres qui vont vraiment être mieux adaptées pour des familles avec des enfants. Puis, qu'est-ce qu'on ferait aussi, c'est pour aussi ne pas déranger la clientèle, affaire avec une clientèle seule. Donc, si on a des impacts courts, quelque chose, bien, ça va se garder le premier, deuxième étage. Donc, on ne dérangera pas les autres. Pour les autres chambres, on vous propose de faire des chambres qui communiquent, même si les chambres sont petites, on peut quand même aller contrer ça. Elles peuvent se communiquer, aller dans l'autre chambre. Donc, ça, c'est parfait pour des groupes. Ensuite, si on va même pousser notre stratégie un peu plus loin pour encore mieux accommoder notre clientèle, bien, on vous propose d'avoir des lits pour bébés si on a des enfants très bas âge, d'avoir des portes-bagages plus grands pour les familles qui ont plus de bagages. Puis, aussi même, on pourrait donner des biscuits ou des petits jus aux enfants qui viennent à l'hôtel. Ça donne vraiment de plus d'allu. C'est comme ça qu'on va chercher le cadre de nos clients. Justement, je fais un petit peu de pouce là-dessus, là, Marc-Jean. Merci beaucoup pour ce point-là. Ça a l'air complètement bénin, là, comme détail. Les biscuits, je joue aux enfants. Imaginez ça, là, on arrive d'un très long voyage, on vient de faire de l'avion, on arrive à l'hôtel, les enfants, ça pleure, ça a faim, ça chigne. On leur met ça, ça les occupe un peu, ça permet aux parents de décompresser, de prendre le temps de prendre la plie de la chambre, de s'en aller en haut, d'être capable de prendre, justement, le temps de décompresser un peu, de l'arrivée. En fait, le fait que ça, juste ça, là, ça peut, c'est totalement bénin, mais ça vient chercher, justement, le petit plus que peut-être les autres concurrents, en fait, qui sont très féroces, n'auront pas. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, là, pour, justement, amener un petit, une valeur ajoutée, en fait, si on veut dire là-dessus. Fait que je te remercie beaucoup, Marc-Jean, d'avoir passé là-dessus, là. C'était super important. Excellent. On enchaîne, en fait, là, sur le volet, justement, un peu plus ressources humaines de la présentation, la nouvelle QV. Oui, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est la stratégie, en fait, qui concerne, justement, les craintes qu'on avait au début, là, dans le mandat, en fait, là, que, est-ce qu'on va être capable de garder notre clientèle? Est-ce que, comment on va faire pour en réembaucher, dans une grosse pénurie, on le sait très bien. Ça, en fait, là, cette stratégie-là porte à viser, en fait, l'école d'hôtellerie de Québec, qui est tout simplement très près, les Will Broadbair, là, pour certains, peut-être, qui la connaissent sur ce nom-là. C'est une belle place, justement, pour la nouvelle QV, c'est là, c'est des étudiants, c'est des gens qui sont formés, qui sont prêts, qui ont le désir de vouloir travailler dans le domaine hôtelier. Ça tombe bien, on fait une période de rénovation d'un an, puis je vous l'informe, une formation d'études professionnelles dans le domaine de l'hôtellerie, bien, c'est pas mal dans ces environs-là. Neuf-feuille, est-ce que peut-être y aller vers la fin de l'année scolaire, entre guillemets, pour ces gens-là, c'est-à-dire dans le point de décembre, bien, voyez-vous, ça peut faire quand même assurer un certain taux d'emploi là-dessus. C'est sûr qu'on passe quand même aussi rapidement sur la foire de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y en a, des fois, qui ne connaissent pas le domaine de l'hôtellerie, ils ne savent pas qu'il y a un intérêt pour ça, puis des fois, en allant à ces foires-là, bien, c'est quelque chose qui peut être découvert, quelque chose qui est à notre avantage aussi. Fait qu'on a un facteur, justement, pour l'école de l'hôtellerie de proximité. Puis, justement, bien, la foire de l'emploi, souvent, c'est au centre des foires, qui est juste à côté, encore une fois, là, de Wilbur-Berrer pour ce genre d'événements-là. Parfait. Merci, Charles. Maintenant, notre dernière stratégie, le forfait parfait. Donc, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour aller chercher notre clientèle? Bien, si c'est des familles, qu'est-ce qu'on leur offre? Un forfait aquarium. Maman, papa, avec les enfants, vont à l'aquarium, ils reviennent, ils ont un forfait pour le restaurant. Une clientèle qui est plus seule, qu'est-ce qu'on leur offre? Un forfait musée, même aussi, ça peut le faire pour des familles, ça fait pour tout le monde. Et puis aussi, pour attirer une plus grande clientèle au restaurant, bien, on peut offrir des forfaits déjeuners, des forfaits souper, des forfaits familles. On a toute une panoplie pour vraiment bien cibler nos clientèles en bas âge puis aussi nos 40-60 ans, on en a dû parler plus tôt. Maintenant, on passe aux stratégies de communication. En fait, là, c'est quand même assez simple. Sur une période du court terme, comme qui a été mentionné un peu dans le mandat, on y va pour une offensive de novembre à février, c'est-à-dire quelques mois avant l'ouverture finale sur le plan du calendrier d'un hôtel. En fait, là, c'est que cette offensive-là, on y va vers une campagne de publicité où ce qu'on met de l'avant, en fait, les forfaits partenaires. C'est-à-dire qu'on fait connaître que maintenant, on a des autres groupés, des choses comme ça. Pourquoi on irait chercher ça? Je vous dirais que c'est une campagne qui, je vous mets en situation, là, on est dans le mois de novembre, début décembre. On est dans le rush. On a besoin de trouver, justement, des idées de cadeaux de Noël. Ça, je vous dirais que c'est un petit peu passe-partout. On a une panoplie, justement, d'endroits à aller visiter, des activités, des choses-là. Je vous dirais que ça, c'est quelque chose de très, très le fun. Comment qu'on s'y prend? On y va avec une campagne qui va cibler pas mal notre clientèle, c'est-à-dire une campagne sur Facebook. Facebook, qui, peu d'entre nous le savent souvent, c'est un outil de mesure qui est très, très, très complet. On parle, justement, du temps passé sur la page, du nombre de fois qu'on a cliqué sur le lien, le nombre de fois qu'on a vu l'annonce. On peut cibler où est-ce qu'on a mis l'annonce aussi. Ça, ça nous permet de mesurer, justement, l'efficacité de cette campagne-là. C'est sûr qu'au niveau de février à mai, à ce moment-là, c'est sûr qu'on y va vers la période un peu plus calme, justement, pour mettre l'avant les forfaits. Puis, en même temps, je prends un petit, je fais ça vite-vite pour les forfaits. Je vous propose, en fait, de le faire essayer, tout simplement, à votre équipe de vente. C'est niaiseux. Il l'essaie, il voit des points positifs, il le recommande aux clients. Ça vient mettre un effet naturel sur les ventes qui va venir peut-être mousser un peu là-dessus. C'est sûr qu'on se prend aussi vers le SEO, Search Engine Optimization. Ça fait que c'est sûr que pour que les gens voient un petit peu plus le site web, les nouveaux forfaits, ces choses-là. On est pas mal dans le même échéancier, novembre, février, encore une fois, pour ça. Sinon, pour faire le plus long terme, on parle justement de s'implanter sur des sites Trivago, TripAdvisor, justement, pour faire connaître, encore une fois, un peu plus quand on parlait vraiment l'Europe. Ça, quand on parle du long terme, c'est que dans un an, on sait pas ce qu'on est rendu dans la pandémie. Peut-être qu'on va être plus ouverts encore sur l'extérieur. Mais ça, on passe un peu brièvement là-dessus pour ça. Donc, maintenant, on va en fait parler du budget. Donc, au niveau des ressources humaines, comme Charles en a parlé, on vise un budget de 60 000. Par la suite, au niveau de Facebook, on vise un budget de 50 000. Pour ce qui est des SEO, comme Charles en a parlé, on vise un budget de 30 000. Et on se donne une marge de manœuvre d'environ 10 000. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir voir, si on a besoin plus dans Facebook, parce qu'on a besoin de plus dans Facebook, et si on a besoin de plus dans SEO, si on a besoin vraiment plus d'engagés, on va aller injecter de l'argent directement. Excellent. Merci, Pierre-Luc. Donc, on fait un petit retour sur le mandat. Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous nous avez demandé d'assurer une rentabilité au restaurant. Vous nous avez demandé de s'assurer d'une main-d'œuvre et d'aller chercher une nouvelle clientèle. Bien, c'est exactement ça qu'on vous a proposé. On a des forfaits. On a une relance que Charles nous a présentée pour les ressources humaines. On a une adaptation pour les chambres, le commerce. Donc, on a vraiment une stratégie qui est clé en main et qui répond exactement à vos attentes. Nous, on est très confiants de ce qu'on vous propose maintenant. Merci. Quand on commence. Merci. 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 Merci.